Salut, je reviens, nouvelle petite vidéo. En fait c'était pas prévu parce que j'avais dit dans la précédente vidéo que je ferais quelque chose sur les estampes. En fait vu que j'ai eu quelque chose entre temps qui est arrivé et je me suis dit que c'était une très bonne idée. Là j'ai un projet à finir donc je pensais que ça serait bien de le partager parce que c'est une très bonne alternative au certi entre guillemets normaux, standards, qui est beaucoup moins cher, relativement facile à faire donc je pensais que ça serait une super bien de partager ça pour ceux qui veulent peut-être se lancer. Je dirais que c'est des bons projets ça quand on débute en bijouterie ou même quand on veut faire des bijoux et qu'on a un budget assez serré. Ça permet de faire de très jolies choses, de mettre les pierres en valeur et d'avoir des coûts réduits. Donc qu'est-ce qu'on demande de plus ? C'est quoi l'expression déjà ? Que demander de plus au peuple ou un truc dans le genre ? Bref, voilà, encore une fois, c'est toujours assez à l'impro et je lis des trucs qui me sortent par la tête sans vraiment réfléchir. Mais on va rentrer dans le bif du sujet tout de suite. Donc ce que je voulais est certir, ce que j'ai besoin de certir c'est une prise de colle, donc c'est un assez gros cabochon. Et là en fait ce qui s'avère judicieux pour ce genre de pierre, c'est pour ça que je montre ce genre de certi parce que non seulement il y aura un coût moindre au niveau de la fabrication, mais aussi la pierre en elle-même est tellement énorme et tellement lourde déjà que si je devais faire un certi avec une bande d'argent autour plus une plaque d'argent en dessous pour maintenir tout ça, ça ferait un truc super lourd et pas forcément confortable à porter. Donc là pour le coup c'est spécifiquement si on veut faire un pendentif, après en bague on serait obligé de faire un certi avec une plaque en dessous, mais pour les pendentifs ça marche pour tout, surtout pour les pendentifs avec des formes irrégulières, c'est vraiment le top, c'est une méthode que j'ai un peu découverte comme ça en tâtonnant et que je valide à 100% parce que ça permet de faire des travaux solides, beaux, pas trop chers et qui mettent vraiment bien en valeur les pierres. Notamment surtout, j'ai un petit bémol à émettre quand même pour les pierres comme les quartz ou toutes les pierres comme la citrine, les pierres transparentes, il faudra faire attention au niveau des bordures parce que si le certi est mal fait, parce qu'après en fait je vais te montrer pour sécuriser le travail, on peut ajouter un point de colle autour pour être sûr que ça ne bouge plus, de la colle spécifique que je mentionnerai plus tard. Donc il faut faire attention avec les pierres transparentes parce que ça peut être assez vilain d'avoir un dépôt de colle, mais pour les pierres comme ça qui sont opaques c'est le top. Donc j'ai pris un peu d'avance déjà, c'est à dire que je vais te montrer un par étapes, mais c'est pour ne pas faire des vidéos trop longues. Donc là ce qu'on va faire, la première étape, je ne vais pas repasser à chaque fois sur toutes les étapes intermédiaires qui sont mentionnées sur les autres vidéos, pour ceux qui, si tu arrives ici, que tu découvres cette vidéo mais que tu ne sais pas trop comment faire et que tu as des questions, je te recommande vivement d'aller parcourir la chaîne, j'ai fait des playlists spéciales avec les basiques, la soudure, le certi, gna gna gna, donc si ça t'intéresse tu pourras trouver toutes les infos nécessaires sur ma chaîne. Donc là on va laisser ça de côté, pour l'instant ce qu'on veut faire c'est donc utiliser de l'argent fin, parce que c'est ça qu'on veut utiliser, parce que c'est hyper malléable, très léger et peu coûteux d'ailleurs. Donc moi ce que je vais faire là, c'est si tu vois que ça gondole un peu, le métal n'est pas plat et net, on a vraiment besoin d'avoir quelque chose de plat et net pour pouvoir faire la circonférence de la pierre correctement. Donc là j'utilise des vieilles pinces que j'ai trouvées je crois sur Perlenco de la marque Biglon, qui sont en fait avec un revêtement en plastique, et en fait ça se change, parce que bon moi je ne l'ai pas changé, mais c'est parti en lambeau, j'ai même perdu une vis, donc voilà j'ai mis du scotch, enfin bon tu vois l'outillage de guerre, et qui a fait la guerre, mais en tout cas c'est très pratique pour ce genre de choses, c'est à dire qu'il suffit de le placer, hop, et ça va te lisser le métal, enfin ça marche pour les petits trucs comme ça, mais ça ne marcherait pas évidemment sur des métaux, des plaques de métal trop épaisses, mais en tout cas pour ça c'est le top, c'est un petit outil qui est bien sympathique pour ça. J'ai déjà pris de l'avance en coupant net, bien droit avec une tenaille, le premier bout, et là on va attaquer donc la circonférence, en essayant de prendre comme d'habitude les mesures au plus juste, mais si on n'y arrive pas, on peut tout à fait, d'ailleurs j'aime pas faire ça sur ma cheville, je préfère faire ça sur le tas, j'espère qu'on le verra quand même, je vais vérifier, oui on voit bien, ok, parce que j'ai changé l'angle, évidemment, ça se fait pas l'angle aussi si je tapais pas dedans, évidemment, non mais voilà j'ai changé l'angle de l'appareil photo, parce que c'était plus facile pour pouvoir souder après, donc on va voir si c'est mieux ou pas, donc là ce qu'on fait c'est que moi je préfère comme je le dis, prendre l'aide du tas, mais la cheville pourrait aller, mais voilà, l'important c'est d'avoir une surface ultra plane, pour pouvoir faire quelque chose de très précis, ok, une fois qu'on a fait le tour, style ou indélébile, enfin marqueur quoi, je te recommanderais de prendre un truc à pointe assez fine, parce que ça fera une coupure qui sera plus juste au niveau de la découpe, si tu prends un énorme feutre, ça va pas être très précis quoi, bon là c'est pas sorti, il suffit de couper correctement sur la marque, pour ceux qui sont pas sûrs d'eux, qui débutent, et puis même moi j'ai gardé cette habitude, si t'es pas sûr de ton coup, il vaut mieux voir trop large que trop petit, parce que quand c'est une fois que c'est coupé, c'est coupé, on peut s'aider de la pince plate pour pouvoir bien ajuster le tout, de revérifier rapidement pour voir si la mesure est bonne, moi ça a l'air, là c'est important, surtout pour ce genre de certi-ci, il faut que les mesures soient bonnes, parce qu'il faut vraiment que ça soit aux dimensions de la pierre, parce que si c'est trop large, ça va gondoler, et quand on va essayer de mettre la colle et de finir le certi, parce que la colle c'est pas ça qui va vraiment tenir le tout, c'est juste un lien en fait, ça va aider à garder les choses en place, pendant qu'on essaie de certir la pierre, mais tu verras quand j'expliquerai plus, donc là pareil, vu que c'est une bande d'argent fin, c'est la plus épaisse, je prends ça chez Cookson, comme je le disais, c'est pas les meilleurs que j'ai pu trouver, parce qu'on peut pas choisir l'épaisseur chez Cookson, donc là c'est vraiment fin, mais pour ce genre de travaux, c'est assez efficace, ça suffit largement, donc là pareil, devant, derrière, pour essayer de faire un jeu de pression, pour pouvoir, c'est pas grave si on déforme la forme pour le moment, c'est pas un problème, c'est juste histoire de donner assez de tension, pour que ça tienne tout seul, et à partir du moment où ça tient tout seul, c'est qu'on a gagné, donc là, je vais un petit peu retravailler, mais je vais couper là, pour pouvoir ensuite aller à la phase de soudage, que je vais te montrer, parce que ça mange pas de pain de le mettre, même si c'est pas un truc de fou, donc voilà, je vais continuer un petit peu à travailler devant, derrière, pour pouvoir avoir de la tension dans la bande d'argent, et je reviens pour te montrer la phase où on va souder ça, et ensuite, j'en profiterai aussi pour enquiller directement, derrière, sur la bélière, donc on m'avait demandé, je crois, dans un des commentaires, comment faire, voilà, des idées de bélière, je dois avouer que c'est pas trop mon rayon, mais ça serait intéressant que je m'y attelle, parce qu'effectivement, on peut faire de superbes choses, et ça peut vraiment ajouter un petit truc, la bélière, donc je ferai peut-être ça à l'avenir, si j'ai des idées qui arrivent, et donc pour la bélière, nous, on va utiliser du demi-jon, je te montrerai, ce sont des anneaux de boue, c'est comme ça que c'est libellé sur Cookson, ce sont des anneaux de boue, je crois, de 5 mm de diamètre, 5 ou 7, je crois qu'il y a deux tailles de toute façon, donc là, on va utiliser la plus petite des deux, et ce sont des trucs hyper, c'est hyper pratique, j'ai découvert ça un peu sur le tard, mais je recommande vivement, je mettrai tous les liens dans la description, comme d'habitude, mais les anneaux de boue, c'est le top pour les bélières, pour faire quelque chose de solide, d'esthétique, et en plus, qui pourrait être après modulable à l'infini, donc je reviens là, avec la soudure. Donc, revoilà repartie, donc j'ai déjà un peu pris de l'avance, parce que c'était plus facile comme ça, que ça a fait des vidéos un petit peu plus concises, et un petit peu moins longues, comme je le précisais, pour ceux qui débarqueraient, toutes les infos seront, il y a d'autres vidéos complémentaires que tu peux regarder si tu te sens un peu perdu là, mais là, pour ceux qui suivent déjà, vous connaissez le processus, j'ai donc utilisé du borax, que j'ai chauffé avec une flamme assez basse, pour pouvoir utiliser le borax comme une sorte de liant, qui va faire un peu comme une colle, et ensuite, on va mettre de la soudure moyenne, parce que si on met du faible là, ça va être problématique, parce qu'il faut souder la bélière ensuite, donc on peut mettre du moyen, vu que l'épaisseur de cette bande d'argent est assez minime, assez infime, je déconseillerais de mettre du fort, parce qu'on risque de faire des bêtises. J'ai utilisé du paillon en plaque là, cette fois-ci, bon c'est un peu pour changer, mais du fil irait très bien, donc on le positionne, le tout est tenu par la troisième main évidemment, on chauffe tranquillement par le dessous, en allant très doucement, pour ne pas que le paillon parte dans tous les sens. Ce qui est très bien, comme je le disais avec cette technique, c'est que je pense que ça plaira à beaucoup de gens, qui ont peut-être des pierres qui traînent, ou qui ne sont pas forcément très équipées, parce qu'on peut faire ce travail avec un chalumeau tout à fait basique, on n'a pas besoin d'avoir un chalumeau d'enfer pour pouvoir faire ça, donc c'est très ludique, très facile à adapter, ça peut marcher avec énormément de pierres, même irrégulière, c'est rapide, c'est simple, c'est pas très coûteux, et on peut vraiment faire des jolies choses, donc les fêtes approchantes, je pense que ça pourrait servir à des personnes qui souhaiteraient faire peut-être des bijoux maison, ou récupérer, rafistoler des vieux trucs, c'est une très bonne alternative. Bon là, on y va tranquillement, on peut commencer à augmenter progressivement la chaleur, si la soudure ne part pas où on veut, on peut s'aider de la brusselle, moi ma fameuse brusselle que j'utilise pour tout, pour pouvoir un peu diriger la soudure si on veut, enfin là il faut qu'elle se liquéfie un peu plus, voilà, on peut utiliser donc la petite pince, et hop, et on bouge la soudure délicatement, et le problème est réglé, super, c'est vrai que c'est une technique que je montre peu, et que j'ai un peu apprise en regardant Scoffal, je recommande à tous ceux qui aiment la bijouterie, sa chaîne, parce que c'est vraiment super ce qu'il fait, et il utilise beaucoup la brusselle pour gérer, et faire aller là où il veut la soudure, donc c'est vrai que c'est une petite technique qui est très pratique, j'aimerais aussi te montrer, j'en profite, bon là c'est super chaud, mais je vais essayer de te montrer à côté en zoom gros plan, avec une brusselle pour ne pas me cramer, donc voilà à quoi ressemble, yeah, évidemment, je vais tout tomber, Pierre Richard, c'est pas grave, alors, voilà à quoi ressemble un anneau de boue, 5 mm, qui est assez épais, et là où j'ai pris de l'avance encore une fois, c'est que c'est le même processus, toute façon c'est toujours le même procédé, j'ai déjà, parce qu'il se sent en fait ouvert, donc j'ai soudé l'anneau, déjà, avec de la soudure forte par contre, pour le petit anneau, et en fait l'anneau, on va juste gentiment venir le poser, donc décidément j'arrive pas, et en plus il est parti dans un coin, dans un recoin, bon, le temps que je trouve, et que je mette toute l'installation en place, pour te montrer comment faire pour souder l'anneau, je coupe là, donc là évidemment, on va nettoyer ça d'abord au dérocher, on va le mettre dans notre dérocher, on va le sécher, on va nettoyer là où on a fait notre soudure, avec notre papier, nos papiers émeris, ou nos papiers éponges, dont je parle tout le temps, pour pouvoir refaire le pré-poli, et quand ça, ça sera fait, on attaque avec la petite bélière, qu'on va mettre sur le dessus, donc je reviens, quand j'ai retrouvé le truc que j'ai fait tomber, et quand j'ai tout installé, et que c'est tout propre, c'est la chaise qui grince, nous revoilà, au final, alors voilà, j'ai retrouvé mon petit anneau de boue, que j'avais garé, je voulais quand même mentionner ça, je me suis dit que c'était important de le mentionner, avant de passer à l'installation, et de faire l'installation en direct live, en fait, comme ça tu verras, si je suis confrontée à des soucis, auxquels tu pourras te confronter, ça sera encore plus utile, en direct live, donc là, à cette étape là, j'ai quand même vérifié, donc après avoir déroché, nettoyé, poli avec mes limes, pour pouvoir avoir quelque chose, c'est vrai que t'es pas obligé de pré-polir partout, mais occupe-toi simplement de faire quand même quelque chose de propre au niveau de la jointure, pour pouvoir après être sûr qu'on puisse poser la bélière dessus, donc là encore une fois, si tu débutes, je te conseille peut-être pas de souder la bélière, au même endroit où on a fait notre première soudure, avec notre bande d'argent, mais c'est un très bon exercice, pour pouvoir s'entraîner au niveau des températures, et vu qu'on a pris de la médium, de la moyenne, de la soudure moyenne ici, et qu'on a utilisé pour la petite bélière, de la soudure forte, on va fignoler, en mettant, en soudant la bélière sur la plaque, avec de la moyenne, donc on reste moyenne partout, donc normalement, tu ne devrais pas avoir trop de soucis de ce côté là, donc comme je le disais, on vérifie quand même, on essaie de reformer la bande d'argent, par rapport au cabochon, qu'on va donc devoir sertir, on peut utiliser le tas, ou la cheville, pour pouvoir vraiment appuyer bien, pour que toutes les parties adhèrent, autour de la pierre, et pour être sûr qu'on est bon, au niveau de la, donc voilà, de l'espace, de l'écartement, et surtout le but étant, d'avoir le moins de vide possible, en fait, il faut que ça soit le plus ajusté possible, et là c'est vraiment très très important, que ça soit le plus ajusté possible, parce qu'ensuite, avec la colle, elle servira juste de liant, mais elle ne fera pas tout le travail, comme je disais, donc il faut vraiment être au plus proche de la pierre, là c'est important, donc voilà, pour résumer, donc on a pré-poli, nettoyé au moins la partie où il y a la soudure, on a fait de même, pour le petit anneau de boue, qui a été soudé aussi, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'installation en place, et donc j'utilise de la soudure moyenne, mais cette fois en fil, pour faire la bélière, donc voilà, la façon dont on peut regarder, si c'est bon, si en allant d'avant, en arrière, comme ça, et normalement la pierre doit rentrer, sans difficulté, mais avoir quand même un minimum d'adhérence, donc là je suis plus ou moins contente, ça me convient, donc on peut passer à la partie suivante, c'est parti, c'était pas, c'est un, enfin non, c'est pas facultatif, à cette étape là, il faut quand même vérifier avec le cabochon, pour voir si on est bon, quoi, parce que sinon après, c'est partir pour de la galère supplémentaire, donc là après, c'est un petit peu, chacun a sa technique, moi je sais que je vais partir sur quelque chose, qui va ressembler sensiblement à ça, si tu ne vois rien, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper, de recadrer, ce qui va sûrement d'ailleurs être le cas, parce que je ne fais pas des installations comme ça tout le temps, mais là pour le coup, on n'a pas le choix, on va s'aider de la troisième main en fait, on va peut-être prendre la plus petite, ah voilà, ça sera mieux ça, par contre, elle n'est pas assez sérieuse, donc là, je vais juste m'occuper de, d'avancer ça peut-être un peu, il ne faut pas que je perde mes paillons, c'est un peu une organisation là, parce que c'est vrai que, il faut que tout tienne bien, hop, donc là, j'ai pris deux bruxelles, pour tenir la base, et la troisième main, qu'on va mettre dessus, pour pouvoir, on va lui faire tenir l'anneau en fait, que j'ai encore égaré, là aussi, à cette étape, c'est important, c'est un petit détail, mais s'il s'avère que, tu as fait une soudure, mais que les jointures, les bords sont un petit peu tranchants, je te recommande vivement, d'utiliser une lime ronde, et d'aller pour un petit peu nettoyer, l'endroit où tu as fait la jointure, ou même les bords, s'ils sont un peu trop tranchants, si tu veux mettre un câble en cuir, ou un câble en coton, parce qu'avec le frottement, si c'est trop tranchant, ça va finir par, ben, rogner la corde, ou le câble que tu pourrais mettre, donc c'est important, que ça soit quand même, bien fait au niveau des finitions, pour être tranquille, ça étant dit, on va aussi en profiter, pour cacher là, le but étant en fait, la raison pour laquelle, je vais souder, sur la partie qu'on vient de faire, au niveau de la soudure, et de la bande d'argent, et que je vais également utiliser, la partie où j'ai fait la soudure, pour mon anneau de boue, côte à côte, c'est pour évidemment, cacher les trucs qui sont pas très très jolis, dans l'idéal, de toute façon, les soudures doivent être, presque quasiment invisibles, mais pour verrouiller, surtout dans ces cas là, je te recommanderais, si tu veux t'épargner du travail supplémentaire, d'essayer de tout faire dans la foulée, comme ça t'es tranquille, donc là, on va utiliser en fait, le poids de la troisième main, qui tient quand même assez bien, le petit anneau de boue, pour pouvoir faire notre travail, qu'elle fasse le travail à notre place, en fait, si tu veux, qu'elle appuie, et qu'elle mette assez de poids, sans déformer le métal du dessous, mais qu'elle permette d'avoir, vraiment une bonne adhérence, c'est le truc principal, qu'on veut là, c'est qu'il y ait une très bonne adhérence, avec le métal du dessous, c'est ce qui va permettre, de pouvoir souder ça correctement, vraiment bien, donc là, moi je suis contente, parce que c'est pile poil, sur la soudure, et ça se verra pas, après, il faut voir aussi, que ça soit, évidemment, centré, là, moi je voyais, que c'était pas du tout centré, donc c'est bien, là c'est important, de prendre son temps, parce qu'à partir de là, quand c'est soudé, c'est soudé, et puis alors, pour défaire ça, celle-là, par contre, on se lancerait, dans de la grosse galère, donc là, moi je suis contente, au niveau de la bélière, qui est perpendiculaire, bon, c'est un petit détail, mais pourquoi je la mets, dans ce sens là, et pas dans l'autre sens, c'est parce que le câble, va rentrer directement par là, donc la pierre sera dans le bon sens, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'elle pendra, dans ce côté là, alors que si j'avais mis la bélière, dans le même sens, que la bande d'argent, l'anneau, enfin je veux dire, passer la corde, aurait fait que ça serait pas, ça serait pas, ça serait pas esthétiquement joli du tout, donc c'est des petits détails comme ça, mais c'est à prendre en compte, après c'est des choix esthétiques, mais voilà, moi c'est, la logique me, me pousse à faire, à souder la bélière, dans ce sens là, donc là je suis contente, au niveau de l'adhérence, je suis contente, au niveau de la place, que la bélière a, plus ou moins, il y a assez de pression, pour que l'adhérence soit bonne, donc voilà, on est content, là on va attaquer, à la partie numéro 2, la partie numéro 2, c'est qu'on va faire, comme on fait habituellement, on va prendre, un petit peu de borax, je vais réajuster, si le focus est pas bon du tout, pour que tu puisses voir, quand même ce que je fais, donc on va essayer, de réajuster ça à un chouïa, donc là je vais déjà, pré-boraxer, en enduisant, un petit peu sur les côtés, on va déplacer ça légèrement, au niveau du zoom, je crois que je pourrais, difficilement avoir mieux, je vais quand même essayer, mais je te promets rien, je pense que ça va être difficile, de faire quelque chose de plus, ouais, je pense que ça sera difficile, de te faire quelque chose de mieux, donc voilà, on va essayer de s'approcher au mieux, mais tu vois l'idée, voilà, merci mon dieu, il a bien voulu, magnifique, donc ça tourne toujours, donc là, je vais préchauffer, mon borax, qui sert de colle, là, c'est aussi important, à cette étape-là, donc si ça remonte un peu, ça va redescendre, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, l'important, c'est que ça soit bien redescendu, quitte à t'aider d'une deuxième brusselle, voilà, pour que ça soit bien adhéré sur le métal, là aussi, c'est pas très grave, si tu déformes la forme, parce que tout ce qu'on voulait, nous, c'était utiliser le cabochon, pour être sûr au niveau des dimensions, qu'on ne s'est pas trompé, et qu'il n'y avait pas trop de vide, et que l'adhérence était bonne, sur les contours de la pierre, mais après, si tu déformes un peu, pendant le travail, c'est pas très grave, ça, on pourra rattraper, c'est aussi à cette étape, qu'il est très important, de mettre bien la soudure, au bon endroit, je m'explique, là, c'est un petit peu, le plus simple, je recommanderais d'utiliser, des cabochons, avec une épaisseur, qui est égale, partout, pas forcément la forme, c'est pas trop grave, mais c'est surtout au niveau de l'épaisseur, parce que là, évidemment, c'est génial, parce que ça va, et ça va idéalement bien, aux dimensions de mon cabochon, ma bande d'argent, mais c'est pas le cas pour tout, surtout pour les travaux irréguliers, ou les pierres très très fines, dans ce cas là, c'est là où il faudra être, encore plus précautionneux, au niveau du positionnement, de la soudure, ce que je recommande, pour les pierres qui sont, beaucoup plus fines, ou qui vont demander, qu'on rabatte vraiment le métal, sur les côtés, au niveau de la bélière, donc toujours, c'est de mettre toujours, les paillons de soudure, sur les côtés parallèles, des deux côtés, et non pas, dans le côté, sur les parties extérieures, mais sur les parties, qui sont vraiment, où il y a le plus d'espace en fait, donc je suis désolée, j'ai l'impression, que je patouche un peu là, mais vraiment, c'est important, de toujours mettre, les paillons de soudure, pas dans les contours extérieurs, qui seraient en périphérie, de la bande d'argent, mais plutôt vraiment, à l'intérieur, pour pouvoir, déjà avoir un meilleur, espace pour souder, et si la soudure, allait dans des endroits, qu'on ne voudrait pas, parce qu'on a trop mis, ou qu'on n'a pas bien dirigé la flamme, on fera moins de dégâts, que si on l'aimait à l'extérieur, parce que je t'explique, là comme je disais, mon cabochon, est d'épaisseur égale, si l'épaisseur, était beaucoup plus fine, et qu'il fallait rabattre, donc les fameux côtés extérieurs, si on avait mis, de la soudure à l'extérieur, en fait, ça aurait pu faire des amas, qui auraient empêché, de replier, le métal sur la pierre, en fait, donc c'est pour ça, que je recommanderais toujours, de les mettre sur les côtés, là, et ça, en fait, pour vraiment dans l'idéal, ça serait de prendre, pour les pierres beaucoup plus fines, de prendre le, donc le, de faire ce qu'on a fait, de faire un test au niveau de la taille, pour voir si la taille de la bande d'argent est bonne, mais en fait, là où on va, où on va souder la bélière, il faudrait presque déjà, au préalable, rabattre légèrement, vraiment légèrement arrondir les bords, avec une pince basique, pour pouvoir poser la bande, le petit anneau debout, nickel à l'endroit où on veut, et en fait, on s'épargnerait le problème, de devoir après, rabattre le métal, et que la soudure puisse empêcher ça, donc si tu as quelque chose qui est rond, ou d'une forme un petit peu irrégulière, et qui est surtout très très fin, on va jouer sur l'épaisseur du métal, pour le tordre, avant de passer à la soudure de la bélière. Donc j'espère que c'est clair, si ce n'est pas très clair, j'essaierais peut-être même de faire un autre, un autre, bijou pour un autre projet, avec justement une pierre fine, irrégulière, pour vraiment qu'on puisse comprendre ce que je dis, parce que les images seront certainement plus parlantes, c'est sûr, que les explications, mais en tout cas, si on revient à nos affaires, et qu'on part sur un cabochon, qui est d'une épaisseur égale, et qui est idéalement calibrée pour la bande d'argent qu'on va utiliser, on a besoin de se prendre la tête. Mais en tout cas, ça vaut pour tous les genres de serties, je recommande fortement de mettre la soudure sur les côtés, et non sur les extrémités en fait. Pareil, on essaie de chauffer assez doucement, et d'y aller graduellement, pour pas que les petits paillons sautent partout, parce que c'est ça en fait qui est chiant. Donc là, on peut commencer à les replacer, déjà on redescend s'il nous a remonté notre truc, parce que là, il faut absolument qu'on ait une bonne adhérence entre l'anneau de boue et la plaque du dessous, la bande d'argent du dessous. Très très important aussi, évidemment, que les petits paillons reviennent à leur place initiale. Là, il va falloir c'est ça, en fait là, il faut vraiment trouver la juste mesure pour tout, c'est-à-dire pas trop de soudure, mais quand même assez pour que ça tienne, savoir exactement où tu veux placer la bélière, pour plus qu'elle bouge après, et ensuite chauffer graduellement, pour pas faire surchauffer certaines choses, et pas d'autres. En gros. Et là, on peut utiliser la méthode que je recommande souvent, c'est sans y aller trop fort, en bougeant la flamme, de chauffer par le bas. Et là, ça va être très très important de gérer la flamme au maximum pour être sûr de ce qu'on fait. C'est surtout la chaleur, le taux de fusion là, qu'il va falloir gérer au mieux. Voilà, c'est relativement rapide, là je sais que ça a pris. En fait, c'est en se mettant vraiment presque à vue de ton oeil, il faut que tu sois presque au niveau de la jointure entre la soudure et la bande d'argent pour vraiment voir ce qui se passe. Il faut vraiment que tu sois assez près, mais il faut faire attention quand même de ne pas se cramer les yeux. En profiter pour chauffer derrière aussi, pour que ça soit bien réparti partout. Voilà, là c'est bon. Je sais que c'est bon, j'ai vu. La soudure a coulé, et je sais que ça a pris devant et derrière. J'espère qu'on a vu, il y avait la troisième main, mais je vais essayer de te montrer quand même à quoi ça ressemble. Est-ce que tu vois un peu ? C'est pour ça que je te disais que là où il y a des traces qu'on va devoir nettoyer dans la mijoteuse, c'est la soudure qui a coulé sur les côtés. Donc comme je te disais, si la soudure avait collé et plutôt, voilà, s'était dirigé vers les extrémités, ici, si on aurait dû rabattre après le métal, ça aurait été juste impossible. Voilà pourquoi je les mets toujours moi sur les côtés et non les extrémités. Voilà. Donc là, on a fait le plus gros, on a fait, on a presque fini, là, du coup, le projet. Donc moi, je vais nettoyer ça dans la mijoteuse. Ensuite, on peut attaquer le pré-poli que je ne ferai pas à l'image, mais voilà, tu utilises tes papiers émeris ou comme moi, tes éponges. Et là, on fait le pré-poli nickel-chrome. Et une fois que le pré-poli est fait, je reviens pour passer au certi, même si ce ne sera pas vraiment un vrai certi, et à la colle, justement. On est reparti. Donc ça y est, là, je me suis occupée de faire mon pré-poli. Pour ce faire, tu peux aussi t'aider, en fait, avant qu'on colle définitivement, tu peux utiliser la pierre pour pouvoir justement avoir un appui pour pouvoir mieux faire le pré-poli sans avoir forcément à avoir à coller la pierre. Ou tu peux aussi décider de coller le certi directement et ensuite d'attaquer ton pré-poli. Après, si chacun fait comme il sent, c'est vrai que ça pourrait être tout à fait jouable et ça serait peut-être même plus pratique. Mais après, moi, j'ai toujours peur avec les papiers ou de frotter sur la pierre. Donc c'est pour ça que je préfère le faire en amont. Mais vu que de toute façon, on sède de la pierre dans les deux cas, t'aurais pu très bien faire ce que je fais maintenant avant de faire le pré-poli. Mais moi, voilà, là, on va attaquer le fameux collage. On prend un petit papier. moi, j'ai pris un petit 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 caisse. Alors, pour la colle, c'est super chaud parce que les bouts, il faut hyper bien les nettoyer parce que ça sèche très très vite. C'est très chiant. Mais en même temps, c'est la contrepartie. Si on veut une colle qui colle vraiment bien, ça va dégouliner un peu partout. Il va falloir nettoyer. Donc ça, il faut que je le jette à la poubelle. Donc voilà, voilà le bout, ce que ça donne quand c'est tout collé partout. Heureusement, ça durcit. Donc c'est facile à enlever. Mais bon, voilà, il faut essayer de vraiment bien nettoyer les bouches. J'ai l'impression que la dernière fois, je n'ai peut-être pas dû bien le faire. Et du coup, ça a séché de partout. Bon, poubelle. Hop. On a un petit sopalin. On a un papier ou un support pour pouvoir accueillir la colle. moi, je prends Sader Rapide. C'est les cols époxy prise 5 minutes. Donc c'est à mélanger, c'est à deux contenants. Donc le problème avec ça, c'est que comme je disais, c'est hyper dur. Donc là, il faut vraiment mettre de toutes ses forces pour pouvoir avoir un tout petit peu de produit qui sort. Surtout que moi, c'est bientôt la fin. Je mettrai les références. J'ai acheté ça sur Cookson, il me semble. Donc une fois qu'on a ça, on nettoie le bout pour pas que ça sèche et que ça fasse la catastrophe que ça m'a fait moi tout à l'heure. On rebouche ça hyper rapido. Là, le maître mot, c'est rapidité parce que la prise est très 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 rapide. On prend un petit cure-dent. On mélange les deux composantes. Ça donne un truc visqueux qui pue. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes parce que comme je disais, ça va juste servir de maintien pour sécuriser la pierre mais ça va pas pleinement, ça va pas être le plus important. Donc là, moi je préfère, il y a soit la méthode où on la met sur la pierre soit sur le cabochon. Moi, par habitude, je préfère enduire le cabochon. Donc là, j'aurais peut-être dû prendre de la main gauche. Je ne suis pas gauchère mais enfin, on va faire comme on peut pour que ça soit plus agréable à l'écran. Surtout que ça soit plus facile à voir. Donc là, on en met un petit peu. On ne veut pas en mettre trop parce que si on en met trop quand on mettra la pierre, forcément, ça va dégouiner de partout. Et bon, c'est un petit peu inéluctable. Il va peut-être y avoir des amas qui vont se faire quand on va devoir insérer la pierre. Et là, dans ces cas-là, tu vas voir comment on va se débrouiller. Le mieux étant, vu que la colle se cristallise, d'attendre plutôt que d'essayer d'essuyer directement. Donc on va voir les dégâts s'il y a vraiment beaucoup à faire. Évidemment, il faut bien se laver les mains après. L'idéal est temps de mettre des gants mais bon. Donc on en met juste une fine couche. Il faut aller super vite parce qu'après, ça va sécher. Et alors là, on part sur une autre galère. Donc là, c'est bon. Hop. Une fois que c'est fait, on essaie de ne pas trop s'en foutre partout si on y arrive. Et on va prendre la pierre. C'est là qu'il faut être assez précis parce que là, c'est facile parce que c'est rond mais si ça ne l'était pas, il faudrait avoir des marques, avoir pris ces marques pour pouvoir vraiment essayer de mettre le minimum de colle partout. Et là, délicatement, on place notre petit truc. on regarde bien à l'arrière si on est content de la jointure et surtout si la pierre est bien à plat pour mon cas. Et là, on peut même se commencer à presser les côtés pour être sûr que ça adhère bien. Surtout au niveau de la bélière, c'est là où j'insisterai le plus. Un peu pareil que pour les certis normaux en fait. Je dirais que les points cardinaux, les quatre points cardinaux nord, sud, est, ouest et ensuite travailler en diagonale pour être sûr que tout est bon. Au début, il vaut mieux pas trop malmener tout ça parce que c'est encore très très... On peut même se permettre d'appuyer comme ça. Vu que la colle doit prendre et que ça bouge encore. La pierre bouge encore. Elle n'a pas totalement pris. Donc là, on peut même s'aider peut-être de la partie plastique. De la fameuse petite pince. Et c'est justement aussi à cette partie quand je mentionnais pour les pierres qui sont plus peu... qui sont pas de dimension régulière ou qui sont plus fines que les bandes d'argent où il faudrait forcément essayer de raplatir le métal dessus. vaut mieux aplatir le métal surtout au niveau de la bélière avant d'avoir mis la colle évidemment. Ça sera plus facile d'insérer le truc directement plutôt que de devoir le faire un pré-coup quand la colle sera séchée. Sera sèche, ouais. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Après, on pourra revenir de toute façon quand ça sera un peu plus sec et un peu plus sécure. On pourra revenir. Mais c'est vrai que comme pour tout, le plus le travail est bien fait en amont... Je ne sais plus parler français là, c'est difficile. Le mieux le travail sera fait en amont, le plus facile ça sera par la suite de finir. Donc là, le plus important c'est d'essayer d'utiliser le reflet à contre-jour pour voir où est-ce qu'il y a des morceaux de blanc, de vide qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait en fait. Tout en allant assez rapidement puisque comme on l'a dit, la colle va prendre très très vite. Là, je suis contente. C'est bon. On est bon. C'est un petit peu mission impossible au début. Et on va se retrouver aussi avec un autre petit problème qui pourrait se produire. Alors là, il faudrait que je fasse un gros plan. Ça va être quelque chose. Je vais essayer de faire ce que je peux. Est-ce qu'on voit correctement ? Parce que là, ce qu'il faut que tu vois, donc voilà, déjà, il ne faut plus qu'il y ait de de parties, de trous en fait, de vides. J'ai encore failli faire des bêtises. Donc voilà, là, il n'y a qu'en haut que je vois qu'il y a un petit trou mais on fera ça quand ça sera un peu plus solidifié. Il ne faut pas qu'au niveau de la partie où la pierre touche le métal, il ne faut plus qu'il y ait de blanc. C'est pour ça qu'il est ultra important que le certi soit aux bonnes dimensions. Vraiment juste là pour le coup. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Et regardez qu'évidemment pour mon cas, si le plat de la pierre ira en bien parce que dans moins de 5 minutes, ça sera finito. On ne pourra plus retoucher, ça sera collé. Parce que voilà, le truc qui est bien avec cette colle, c'est que c'est très 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 efficace. et si on se retrouve avec des petits problèmes du genre nettoyer ça du genre est-ce que ça veut bien ? Oui. Il n'y aura pas peut-être un... Je vais essayer d'allumer la lumière. Ah bon là, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc là, on va se retrouver que comme tu le vois, il y a des espèces de... Attends, je vais essayer de réajuster le zoom. Désolée, un petit peu à l'arrache. Là, il y a un reflet mais tu vois que cette partie-là, ce sont des bouts de colle qui remontent. Et donc ça, on va essayer de les défaire maintenant pendant que c'est encore en train de sécher parce que ces petits bouts de colle qui remontent après, ça va cristalliser. Donc, moi, je n'ai pas trop fait de dégâts mais imagine, tu as mis un gros morceau de colle horrible. Vaut mieux attendre si c'est vraiment une grosse couche que ça sèche complètement parce qu'après, il suffira d'utiliser le cure-dent ou une petite aiguille avec le roule-goupille que j'utilise habituellement ou même une petite pince en métal et tu arriveras à enlever les dégâts sans abîmer la pierre. Mais là, on va quand même profiter en amont avant que ça sèche complètement de virer les morceaux de colle ou de les étaler assez pour qu'ils ne nous embêtent pas quand on va devoir replier le métal et faire notre petit certi pour pouvoir vraiment que la pierre soit bien prise par la bande d'argent. Ce qu'il faut surtout peut utiliser si tu en as foutu partout c'est du sopalin parce que ça va accrocher encore plus c'est la merde. Donc là, moi c'est un peu accroché de ce côté-là. Et comme je dis, l'avantage qu'on a dans ces cas-là c'est que vu que la colle a cette propriété de cristalliser c'est génial dans notre cas parce que si on a fait des petites bêtises on pourra enlever tout ça sans que ça soit problématique. Toujours mon fauteuil qui grince. Donc là, je suis assez contente et en plus la colle elle a prise. Déjà, ça ne fait même pas 5 minutes. Ça a déjà pris. Donc, important de super bien refarmer ce machin comme je dis, de nettoyer l'embout parce que c'est comme ça que les catastrophes arrivent. Et là, je vais vraiment le laisser tranquillement pendant au moins 5 minutes. Tu pourras le laisser une demi-heure pour être vraiment tranquille. Le plus longtemps, le mieux, presque même une demi-heure, une heure, deux heures, c'est top. Mais là, ça va relativement vite quand même. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais laisser ça de côté et je te retrouve pour la partie finale où on va juste rabattre le métal, la légère petite, petite, voilà, le surplus, entre guillemets. On va légèrement le rabattre pour que ça soit vraiment propre et super esthétique. Et ensuite, j'attaquerai le poli final que je pense que je ne te montrerai pas du coup parce que ça ne sert à rien mais je te montrerai le rendu propre, fini, tout nickel. donc la prochaine étape on rabat les bords et ensuite on passe au poli. Mais pour l'instant, je vais laisser ça tranquille. Hey, nous revoilà repartis. Donc, moi finalement, j'ai laissé un trou de... Enfin, voilà, je reprends là le jour d'après donc l'enregistrement fait, la vidéo a été faite en deux parties donc au final, là, le cabochetant a eu le temps de sécher, la colle a eu le temps de sécher pendant plus de 24 heures ce qui est plus que nécessaire mais au final, c'est peut-être pas si mal comme ça. Je prends les petits outils de certissage et on est parti. Donc là, j'en ai été arrêté où on a fait le pré-poli et là, on va utiliser la bonne vieille méthode du poussoir pour pouvoir, en fait, s'occuper du certissage. Donc là, ça va juste être histoire de replier rabattre les bords tout simplement. Donc là, on va utiliser la bonne vieille méthode qu'on utiliserait pour le certi normal. C'est-à-dire, on va essayer de faire ça sur les côtés tout simplement. Pour ceux qui n'auraient pas réussi à enlever correctement la colle, pas de souci. De toute façon, avec la pression qu'on va mettre avec le poussoir, là, ça ne va pas être problématique. Si la bande d'argent comme la mène est assez fine, on essaie d'y aller doucement pour ne pas la craquer. Donc là, il faudrait presque s'occuper de repousser les bords en partant vraiment de la base avant de terminer par le dessus, en fait, par vraiment finir le geste. Donc on va déjà verrouiller le truc en partant plus de la base et de remonter légèrement. Et il vaut mieux prendre son temps comme souvent pour pouvoir faire les choses bien. et que ça aille à son rythme sans forcer. Normalement, si la colle a été bien appliquée, de toute façon, on ne devrait plus avoir de problème de ce côté-là. Ça devra vraiment y aller tout seul. Et là, on devra avoir un minimum d'effort à fournir au niveau de la pression à mettre, même si évidemment, il faut quand même en mettre assez. Mais normalement, là, on est quand même tranquille ou pépérou. Bon, j'ai toujours des expressions absolument extraordinaires, n'est-ce pas ? Alors, voilà, là, on arrive à quelque chose qui est à peu près bon. Et après, une fois que les bords ont été rabaissés en partant bien de la base pour être vraiment sûr que tout est bien, on peut commencer à attaquer le dessus et à faire ça bien. Donc moi, je vais finir ça tranquillement à mon rythme. Donc une fois que tu es parti de la base, tu as bien, tu t'es occupé de remonter la base puis délicatement ensuite de t'occuper de vraiment remonter les bordures. On finira, ce que je ne te montrerai pas à l'image, c'est qu'on finira avec le brunissoir incurvé comme souvent pour les certis. En fait, on veut utiliser ça non seulement pour vraiment être sûr, sécuriser le dessus et rabattre vraiment à 100% les bords, en profiter pour endurcir un peu le métal avec l'effet brunissoir qui va en fait frotter et permettre aussi de donner un rendu brillant sur les contours. Je vais attaquer mon polyfinal parce que le pré-poli a déjà été fait et je reviens pour te montrer le résultat quand tout est propre nickel chrome et que j'en ai fini avec ce pendentif. Donc je te dis à tout à l'heure. Nous y voilà, nous y voilà. Donc fini, la partie finale, en fait, c'était juste pour te montrer qu'est-ce que ça donne. Donc en fait, j'en avais deux à faire. Donc là, le premier qu'on a fait en direct live entre guillemets ensemble, étape par étape. J'ai l'impression que le zoom n'est pas sur les champs. Donc voilà à quoi ça ressemble vu comme ça de derrière. Et voilà le deuxième que j'ai fait à côté. Là, pour le coup, plus... Parce qu'en fait, là, c'est un petit peu irrégulier parce que la pierre en elle-même, en fait, l'était. Donc c'est ça aussi qui joue et si tu veux vraiment un résultat impeccable, là, le second cabochon était beaucoup plus rond et ça a fait quelque chose au final de beaucoup plus régulier. Donc après, c'est en fonction de... Et si j'ai mes lumières, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà. Au niveau des finitions, ça donne quelque chose qui peut être assez propre en fonction de... Voilà, comment tu t'en sors au niveau du précertissage, du collage, toutes les étapes sont importantes. Donc ça donne quelque chose d'assez joli et voilà, on peut imaginer avec un pendentif qui tient comme ça. Donc voilà. On en a fini pour aujourd'hui et j'aurais sûrement... Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier l'annoncement, une petite nouvelle, une news par rapport à la chaîne parce que j'ai ouvert une page Facebook et je me suis enfin motivée, je me suis dit que c'était un bon moyen de pouvoir partager des informations qui n'est pas sur Facebook et je pense que je vais essayer de faire en fait des dossiers, comment on dit, des albums de photos parce qu'on me demandait pas mal les informations au niveau des dimensions des lames, des trucs comme ça et à chaque fois j'envoyais sur des sites ou sur des photos Pinterest ou des choses comme ça. Donc là, je me suis dit que c'était beaucoup plus au final, beaucoup plus simple pour moi de faire un dossier avec toutes les dimensions et les données techniques qui pourraient être... Voilà, qui pourront être accumulées au fil du temps dans un endroit bien précis, de mettre aussi mes créations pour pouvoir faire un espèce de portfolio en ligne accessible et aussi de pouvoir mettre à jour si pour ceux que ça intéresse les bijoux je serais susceptible de faire et de vouloir vendre. Donc voilà, je finis sur ces belles paroles et je te dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao !